... Alors, re-bonsoir à tous. Voilà, on a terminé le concert. On a pris un petit peu de temps pour se dire au revoir, voilà, avec les participants. Donc, c'était très joyeux. On est très contents, du coup, d'avoir pu... Alors, je ne sais pas si on m'entend bien. Donc, c'était un concert spécial. Donc, on avait fait une billetterie pour ce concert. Je vous la remettrai dans le descriptif. C'est, du coup, pour faire une collecte, en fait, pour Sandy et son bébé qui ne vivent pas très loin d'ici. Et qui sont en HLM et qui ont vraiment un problème de chauffage. Ils payent leurs charges, tout ça. Mais il y a des travaux qui ne sont pas faits parce que c'est des gros travaux à faire. Elles sont au-dessus d'un garage. Et du coup, elles ont maximum 14 degrés avec les charges qu'elles payent, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, nous, on a décidé, pour une fois, de chanter en faisant une billetterie. Puisque d'habitude, c'est quasiment gratuit tous nos ateliers, etc. Et nos concerts, voilà. Donc, du coup, je vous remets... Bon, là, éventuellement, je ne sais pas si je l'ai là-dedans. Je vous remets en tout cas les liens pour ceux qui sont sur Twitch de notre collectif. Voilà. Et donc, vous avez dans le Summer de Zen sur les articles qui viennent, les ateliers Merlin. Voilà, c'est ce qu'on fait là. Et donc, pour vous dire Noël, voilà, je vous explique un petit peu. Vous voyez, il ressemble un peu à un Père Noël. Je suis avec Panoramix, qui est avec moi, je suis très fière. Parce que là, nous sommes donc dans une fête celtique qui existait aussi déjà mégalithique. Avec tout ce qui est mégalithique, vous savez, c'est tous ces dolmens, ces choses comme ça, là. Et ces ménhirs qui ont été placés. Et ça vient bien avant Astérix, c'est bien avant les celtes, en fait, qu'il y avait des ménhirs. C'est dans les années, c'est à peu près, moins 40 000 à peu près, tous les ménhirs. Et ces ménhirs-là, ils existent depuis longtemps. Ils ont été placés, pas par hasard. On a aussi des cromleks, je crois que je ne sais plus comment ça se fait exactement. C'est le genre de temples, en fait, mégalithiques où on peut voir les anciens, donc il y a très, très, très longtemps, 40 000 à peu près, 10 000 pour certains sites, moins 10 000, moins 40 000 pour d'autres. Où, en fait, les hommes avaient compris, on va dire, le fonctionnement des saisons, tout ça, et placer, en fait, des repères pour avoir un calendrier perpétuel. Puisque là, nous sommes au solstice d'hiver. Alors, qu'est-ce que c'est que le solstice d'hiver ? Donc, c'est ça qu'on fête pour Noël, d'où cette date. Noël viendrait de Noyo, enfin, du grec nouveau, et L, avec un HL, qui pourrait aussi venir du grec et aussi du galois. De toute façon, c'était, pas du galois, du, oui, du gaulois. Oui, du galois, du gaulois. Des gaulois, on va dire. Cette fois-ci, on est bien avec nos gaulois, là, qui sont là. qui voudrait dire effectivement soleil. On retrouve la racine grecque, Helios, du soleil. Donc, ça veut dire nouveau soleil, Noël. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on a aussi comme notre définition. voilà. Nouveau soleil, donc on est là parce que à partir de la nuit, donc, du 21 au 22, donc le 22, là, à minuit au 22, puis le 23, le 24 et le 25, qu'est-ce qui va se passer pendant ces 4 jours, le 5 décembre, du 22 au 25 décembre, nous avons, là, nous avions plus de, des nuits plus longues dans l'hémisphère nord, nous avions des nuits de 15 heures, par exemple, et des jours de 9 heures. Je dis, c'est approximatif. Je n'ai pas fait les calculs. Donc, où le soleil se levait vers 8h30 et se couchait vers 5h30. Donc, ce qui se passe, c'est que, donc là, c'est notre trajectoire, la planète, notre Terre, elle fait une trajectoire, effectivement, dans l'espace, elle suit son, son cheminement et, et donc, à cette période-là, dans l'hémisphère nord, du coup, comment dire, on voyait moins le soleil. et donc, c'est vrai que c'était un peu difficile. C'est la saison de l'intériorité. Voilà, il se passait des choses aussi. On avait fêté les festivités de la fête de Samin autour du 31 octobre, au 1er novembre, un peu avant, un peu après, donc, parce qu'on était dans la période intériorité. Et pour certaines personnes, c'était difficile, troubles du sommeil, fatigue, tout ça, manque de lumière, manque de vitamines. Donc, je vous rappelle que ce qui est très important par rapport même au Covid, etc., et pour être en bonne santé, n'oubliez pas, vitamine D, parce que quand on est dans une ville avec de la pollution urbaine, on ne peut pas, il ne suffit pas de se mettre au soleil, ça ne fonctionne pas comme ça et la pollution nous coupe, nous coupe les rayons qui nous servent à normalement synthétiser la vitamine D. Donc, n'hésitez pas à prendre de la vitamine, de la vitamine D, en ampoule, une fois par mois. Voilà. Zimadé, moi, je vous conseille Zimadé, non substituable, 200 000 unités pour un adulte, une fois par mois, mais vous pouvez aussi faire tester votre taux de vitamine D au laboratoire, éventuellement, à voir. En tout cas, il ne faut pas hésiter. Et puis, en ce moment aussi, de la vitamine C, le matin, donc, très important pour vous maintenir ce soleil-là qui a disparu, justement, on fait aussi, les Romains appelaient ça le sol invictus ou soleil invaincu. Quand ils ont établi, si vous voulez, les cultes autour du christianisme, ce vers 300, entre 300 et 600, ils se sont dit, on va réutiliser cette fête qui existe déjà parce qu'ils avaient donc envahi, vous savez, je vous rappelle où est-ce qu'il est mon Astérix et mon Obélix, voilà, qu'ils avaient donc envahi la Gaule, évidemment, les Romains, je n'ai pas de Romains dans la collection, mais du coup, il a fallu réutiliser aussi tout ce qui existait déjà, donc les constructions, les lieux de culte, etc. et du coup, ils se sont dit, c'est une fête populaire, répandue, du coup, on va prendre la fête naissance de Jésus, on va la mettre au 25 décembre, le dernier jour, comment dire, avant qu'on ait de nouveau le jour qui va recommencer, donc pendant ces quatre jours, c'est le seul solstice qui est comme ça, il y a stagnation et le soleil se lève toujours au même endroit pendant quatre jours, mais là, c'est terminé à partir de ce soir, les nuits ont terminé de raccourcir, non, pardon, le jour a terminé de raccourcir et les nuits, c'en est fini des nuits qui rallongent, voilà, on a la dernière nuit qui est rallongée ce soir et du coup, c'est pour ça que c'est la fête de la lumière, du renouveau. Alors, j'ai trouvé aussi une autre référence pour vous expliquer ça, alors, ça, c'est sur ce livre très sympathique, voilà, les sagesses du cercle, donc, j'avais eu l'occasion dans un cercle de femmes de rencontrer justement Claire Josan-Mézel qui a beaucoup étudié les questions autour des sagesses féminines, le cercle et tout ça, donc, je n'ai pas encore tout lu, mais elle a repris aussi des similitudes entre les fêtes, donc, les fêtes et les notions autour de la nature et des cycles de la nature taoïste et également les fêtes celtiques. Donc, en fait, là, vous avez aussi toute la culture péruvienne qui a été axée là-dessus. On a aussi la culture, évidemment, égyptienne. En fait, toutes les civilisations qui ont reposé sur l'agriculture, tout ça, ont ces fêtes là dans l'année. Alors, évidemment, si vous êtes dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, c'est inversé. Mais, pour ce qui est, donc, des quatre saisons, donc, les 21 décembre, 21 mars, donc, 21 juin et 21 septembre, ça, en celte, ça se dit Alban. Ce sont des fêtes d'Alban. Voilà. C'est, vous avez, donc, là-dedans, les quatre saisons, il y a équinoxe, il y a deux équinoxes et deux solstices. Donc, équinoxe, ça vient de équilibre, égalité, il faut penser à ça. Équinoxe, ça va être, donc, le moment où les jours et les nuits ont la même, la même durée. Donc, équinoxe, ça vient au 21 mars. 21 mars, c'est équinoxe. Jour et nuit, même durée. Donc, là, on dit la fête du soleil a vaincu, mais c'est comme si c'était un bras de fer, comme si, voilà, on avait la nuit. Alors, équinoxe, égalité, jour-nuit. après, vous avez, donc, la nuit, par exemple, depuis sa main, elle a, depuis sa main, même pas, depuis le 21 septembre, elle a commencé à reprendre, reprendre sur le jour, donc le bras de fer, si on peut dire. Et là, là, c'est terminé, là, à ce moment-là, c'est inversion. Là, on est en solstice d'hiver, ça veut dire que il y a une inversion, de nouveau, on va avoir le soleil qui va remonter. Et quand il aura remonté, comme ça, il y aura un équilibre au 21 mars. Vous savez, le 21 décembre est fêté, pourquoi ? Du 21 au 25 décembre, pourquoi ? Parce que c'est déjà, c'est le moment de planter les graines. C'est déjà l'annonce, si vous voulez, du printemps. Donc, là, c'est pour ça qu'on avait besoin de savoir quand il n'y avait pas de calendrier les jours précisément où est-ce qu'on va pouvoir planter les graines, à quel moment on va pouvoir planter les graines. Donc, c'est très important de connaître ça pour certains de semences en particulier. Voilà, parce que le printemps, ça se prépare, ça se prépare pendant l'hiver, en fait. Oui, c'est ça le truc. Donc, l'équinoxe de printemps et puis après, on a de nouveau bras de fer. c'est les jours qui vont être un peu plus grands que les nuits. Voilà, le jour prend de la place sur la nuit et vous avez, donc on passe par le 21, comment dire, le 21 juin, voilà, l'été et puis ça continue, ça continue, ça continue, jusque, ah non, ça ne continue pas, excusez-moi, au 21, pardon, excusez-moi, il y a une inversion à nouveau, voilà, au 21 juin et là, vous avez de nouveau la nuit qui essaye de remonter et on arrive à égalité, équinoxe, équinoxe d'automne, donc, équinoxe d'automne, égalité, jour et nuit, puis on est reparti, vous voyez, c'est ça, c'est ça, les équinoxes et les solstices, d'accord ? Donc solstice, on est au milieu, il y a une prétondérance de la nuit ou du jour, sur la nuit ou de la nuit sur le jour, équinoxe, égalité jour-nuit, voilà, pour ça, les grandes fêtes aussi importantes avec tout ce qui est les représentations, le féminin, le masculin, le féminin sacré, le masculin sacré, qu'on va retrouver, c'est pour ça, on le retrouve dans mon livre. Alors, donc, que je disais, c'est que les, donc les fêtes celtiques, donc sans revenir sur sa main parce qu'on a fait tout un autre chose, qui concernent, les quatre, qui concernent les équinoxes et les solstices, ces quatre fêtes-là s'appellent Albanes, elles sont toutes Albanes et puis un dénominateur derrière Albanes, quelque chose. Et là, 21 décembre, c'est Albanes, alors, Albanes-Arthuo, Albanes-Arthuo, A-R-T-H, U-A, non, Thuane, U-A-N, donc Albanes-Arthuan, donc ça vient bien de Arthur, ou Lumière d'Arthur, voilà, ça veut dire Lumière d'Arthur, ça se traduit comme ça, et c'est donc le jour le plus court de l'année. Voilà. le roi Arthur est identifié au dieu soleil qui renaît. Voilà. Donc en fait, on retrouve les divinités aussi celtiques, intéressant, en passant, et là aussi, on retrouve aussi les mêmes divinités, si vous voulez, il y a une similitude avec Apollon, par exemple. Apollon et son chariot de feu, voilà. Donc là, on assimile, le roi Arthur est identifié au dieu soleil qui renaît. donc nadir de la lumière et aussi zénith de la forme sombre et de la réceptivité. Voilà. Donc on était au zénith de la forme sombre et de la réceptivité. Vous voyez, il y a un côté ying et yang, on va dire, enfin, dans le sens que une polarité là-dessus, c'est pas ou tout bon ou tout mauvais, parce qu'il y a un côté, un côté plus de tristesse peut-être, mais ça, c'est quand on n'a pas bien l'équilibre. Mais de l'autre côté, de la tristesse, il y a la réceptivité, l'intériorité. Donc, voilà, c'est aussi la fête de ça. Ce soir également, intériorité, musique, concerts, voilà, on a, on retrouve les, comment dire, voilà, le barde, voilà, il y avait trois types de chefs, en fait, vous aviez le barde, le côté musical, c'est une musique sacrée, ce qu'on fait avec notre conchaire chamane, vous avez le druide, évidemment, avec sa petite serpe là, qui fait des potions magiques, qui fait de l'alchimie, voilà, aussi, donc nous, on est en plein là-dedans, avec notre ormus, et tout ça, et vous aviez aussi le chef, le chef les pieds sur terre, là, enfin, le chef qui parle, en fait, autour de toute la parole, voilà, la parole, le commerce, etc., donc, du coup, et le côté, si vous voulez, les définitions, parce que là, dans ce livre, donc, de Claire Josanne Maisel, les sagesses du cercle, la résurgence de la spiritualité féminine, ça s'applique à tout le monde, c'est bon pour les hommes aussi, ne vous inquiétez pas, elle fait le parallèle avec le taoïsme, et elle dit que, pour ce qui concerne Albin Artuan, voilà, la fête du solstice d'hiver, ça correspond à une notion taoïste qui est Kuhnhen, je ne sais pas trop comment ça se prononce, c'est K-H-O-U-E-N, voilà, alors, sa substance, sa manifestation et son essence sont yin, alors, on est bien dans le yin, intériorité, douceur, réceptivité, discrétion, il est relié au réceptif, réceptif, au passif et à la terre, la terre, c'est yin, calme, repos, alors, le K-H-O-U-E-N va ensuite se yanguiser, voilà, donc, c'est-à-dire devenir plus yang, justement, grâce au soleil, c'est yang, feu, on avait le feu, du coup, avec nous, on était joyeux, d'ailleurs, alors, K-H-O-U-E-N et la mère qui porte, ah oui, non, attendez, j'ai raté ni, je reprends, donc, il va se yanguiser, voilà, le roi Wu, alors, c'est chinois, laissera ensuite la place au roi Shen, à Alban Arthuan, alors, le Wu, je pense que c'est en référence donc au Wu, à l'arbre, oui, j'ai des réactions dans le chat, mais j'ai pas tout compris, j'ai pas compris la question, si c'est pas, c'est pas si c'est une question, la personne est partie, bon, alors, du coup, donc, après, c'est la période du Shen, le Shen, c'était très important aussi pour les celtes, à Alban Arthuan, et Kwen est la mère qui porte et qui embrasse ses enfants, alors, donc, on avait des enfants, des mères et des enfants, c'était intéressant, et c'est le féminin profond qui sera évoqué à la suite dans la roue de médecine, parce que là, ce livre aussi va parler de la roue de médecine, donc, on est en plein dans, le féminin sacré, quoi, on va dire, intériorité, et puis, après, voilà, la terre, elle est prête, voilà, là, le soleil va venir bonifier petit à petit, donc, c'est le moment de planter des bonnes choses pour le printemps, voilà, donc, mais c'est aussi dans notre, dans notre profondeur, voilà, dans nos profondeurs à nous, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, qu'on soit un enfant, un adulte, un vieillard, voilà, c'est le moment de renforcer, préparer, préparer le printemps, voilà, c'est la période de l'hiver, c'est une préparation, l'hiver, c'est une préparation du printemps, c'est déjà actif, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais tout se passe à l'intérieur, patience, et ça va venir, voilà, donc, voilà ce que je voulais vous partager sur, sur cette fête, sur Noël, voilà, et, et, et du coup, n'hésitez pas aussi à contribuer, si vous voulez encore, pour, pour Sandy et son bébé, je laisserai ouvert le, le, comment dire, la billetterie, elle sera dans les ateliers Merlin, pour, pour aider cette famille, voilà, si ça vous a plu, si ça vous plaît, ce que, ce qu'on a fait, les chants, voilà, les chants chamanes et tout ça, du coup, on reprendra les ateliers, donc, je, je ne sais pas trop, si on, non, je ne pense pas qu'on va faire un atelier mercredi, là, mais par contre, je ne sais pas, je verrai peut-être la semaine prochaine, ah oui, parce que la semaine prochaine, c'est si dit, il y aura quelque chose de spécial, oui, je vous propose, en fait, une soirée, une soirée du 31, voilà, pour le passage à la nouvelle année, cette fois-ci, pour ne pas rester tout seul, comment dire, échanger, partager, avec un écran, donc, ça se passe par le Discord, voilà, donc ça, je vous remets les liens pour ceux qui sont sur Twitch, donc, c'est point d'exclamation follow, voilà, si vous regardez sur YouTube, du coup, les liens, c'est Discord, il faut s'inscrire sur le Discord, donc, créer un compte si vous n'en avez pas, répondre à l'invitation et nous rejoindre après pour le 31, je pense, 18h30 minuit, un truc comme ça, donc, pour si vous voulez qu'on partage nos pas de danse, voilà, avec les caméras, donc, je serai aussi en direct, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, il n'y aura pas la VOD parce que la VOD, on ne va pas se priver de mettre de la musique qu'on a envie d'écouter, là, cette fois-ci, donc, on va faire varier, du coup, ça passera en direct, mais après, en VOD, ça ne passera pas et je diffuserai cette musique-là sur le Discord pour ceux qui veulent partager l'image, mais cette image-là, moi, je ne vais pas la streamer, je montrerai dans le stream, on entendra peut-être les voix si les participants, ils parlent, mais je ne pense pas puisqu'on va plutôt interagir par la danse, donc, du coup, sur le direct, si jamais vous voulez participer, qu'on se voit danser, ensemble, par écran interposé, n'ayez crainte, vous ne serez pas diffusés en direct, voilà, il y aura juste mon ambiance qui sera diffusée en direct, voilà, les interactions et la musique, voilà, pour ceux qui ne veulent pas qu'on se voit et qui veulent quand même danser avec nous, voilà, soyez les bienvenus, pas de soucis, voilà, j'espère qu'il y aura du monde, ça serait sympathique, voilà, pour tout le monde, quoi, du coup, voilà, écoutez, donc, joyeux Noël, joyeux nouveau soleil à tous, d'ailleurs, j'avais mis mon petit père Noël, voilà, c'est vrai qu'il ressemble quand même pas mal à un druide, le gars, quand même, il faut le dire, un druide aussi avec les couleurs de l'alchimie, c'est très marrant, parce qu'il y a le vert aussi dans Noël, le vert pour tout ce qui est justement l'annonce, l'annonce du printemps, vous voyez ce que je veux dire, quoi, déjà, on est déjà, il y a le vert, il y a l'espoir, voilà, c'est l'espoir qui renaît, l'espoir renaît, l'espoir est revenu, bon après, voilà, du coup, à très bientôt, et, voilà, et merci à Adrian Franzingler, là, je crois qu'on était sur la playlist, je ne sais pas si vous entendez la musique, de Confidence, voilà, c'est la playlist sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez retrouver tous les titres sur cette playlist-là, et voilà, merci à tous les artistes qui sont libres de droits, voilà. que je soutien, sous-titrage quand je prie, Sous-titrage ST' 501